Le travail social de groupe peut soutenir le développement professionnel de diverses façons. Le groupe de co-développement, la supervision de groupe, les groupes d'apprentissage, dans les équipes de travail ou encore dans une communauté de pratique. C'est quoi les avantages que vous trouvez d'utiliser le groupe comme moyen de soutien professionnel? Le développement professionnel de groupe permet de développer cet outil-là, qui est l'équipe de travail, pour affronter les situations de plus en plus complexes auxquelles on est confronté. Je trouve que cette forme-là de supervision a des répercussions au-delà de la pratique, dans le développement des équipes de travail. Ça permet ensemble de tisser des liens, d'apprendre à se connaître davantage, à améliorer notre façon de travailler ensemble aussi. J'anime des groupes avec des intervenants, donc des groupes d'intervenants. Le fait de mettre en groupe les intervenants, ça leur permet de mettre en commun leurs savoirs, leurs expériences. Puis ça nous amène à mieux cerner la complexité que vivent les enfants, les familles, ensemble. Parce qu'on met en commun les différentes définitions de la situation aussi. Je pense que ça illustre bien la force du groupe de comment juste s'asseoir ensemble, discuter. On peut arriver à des solutions qui sont novatrices, puis juste la discussion en tant que telle est déjà porteuse de résultats. J'anime des supervisions de groupe avec des étudiants qui font la maîtrise en travail social, qui ont amené un projet d'intervention de groupe dans leur stage. Et le groupe, pour moi, un des gros avantages, c'est que ça leur permet de vivre c'est quoi le groupe à travers la position de participant. Donc de vraiment mieux connaître les phénomènes d'aide mutuelle en le vivant comme participant, d'acquérir des habiletés au niveau du travail social de groupe en nous voyant comme facilitateurs, et de bâtir leur identité professionnelle. Le groupe avec les étudiants permet de briser une forme d'isolement qui s'installe avec le départ en formation pratique. Donc de retrouver les collègues, de pouvoir beaucoup normaliser son vécu, normaliser les émotions aussi, l'ambivalence parfois qui peut être vécue pendant le stage, c'est vraiment la force du groupe. Comment vous considérez que d'utiliser le groupe peut favoriser le développement professionnel? Pour moi, les étudiants ou les étudiantes qui commencent à faire du travail social de groupe vivent beaucoup d'insécurité. Puis les supervisions individuelles permettent de combler, oui, leurs besoins individuels, mais en groupe, en tant que participant, puis en contribuant au développement professionnel des autres membres du groupe, ils bâtissent leur confiance professionnelle. La réalité, c'est que les équipes de travail avec les fusions qu'on a connues, la réorganisation du réseau, une équipe de 20 personnes, 25 personnes, c'est pas exceptionnel. Fait que de se retrouver à devoir interagir, être à 20 personnes, parler, prendre la parole, défendre un point, ça va faire partie de leur réalité de travail. Fait que c'est aussi de les former à être efficaces, à collaborer avec leurs collègues. Dans le contexte actuel, c'est parfois difficile de revenir aux sources du travail social, des valeurs du travail social, de ce qui nous anime comme travailleurs sociaux. Puis le fait de le faire en groupe, de faire des rencontres extraordinaires avec des gens qui ont toutes sortes de pratiques, qui font des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées, il y a quelque chose de très inspirant là-dedans, puis ça nous permet de se définir, de développer aussi un langage qui est commun avec d'autres, de parler la même langue, puis aussi de se donner un levier d'action pour réaliser toutes sortes de choses, pour être créatif dans nos pratiques, puis développer nos pratiques. Avant d'animer des supervisions de groupe, moi je l'ai faite en tant que participante, et ça l'a vraiment fait que l'apprentissage expérientiel, que j'ai eu les liens théories pratiques que j'ai pu faire, ont fait que je suis maintenant convaincue et convaincante quand je parle de travail social de groupe. Puis ça, je n'aurais pas pu le faire en faisant seulement mon stage, parce que quand on anime, quand on est novice au niveau de l'animation, on est beaucoup dans notre tête et on voit moins l'impact de nos interventions sur les participants, alors que là, en le vivant comme participant, bien c'est beaucoup plus facile ensuite de voir l'impact, l'effet que peut avoir le groupe et d'être convaincu. Puis dans un contexte social où on est moins à faire de l'intervention de groupe, de l'action collective, mais plus de l'intervention individuelle, bien il faut être convaincant pour pouvoir implanter des projets de ce type-là dans nos organisations. On dirait que cette pratique-là, elle est difficile à apprendre d'un point de vue strictement intellectuel ou théorique. C'est comme ça se fait dans la pratique. Il faut passer par la pratique pour voir. Puis comment on peut rendre le groupe le plus pertinent possible, le plus constructif. C'est un peu la même chose pour la relation pure en intervention. Ce n'est pas parce qu'on est en relation avec quelqu'un que c'est pertinent ou d'un point de vue d'intervention sociale ou même que ça va avoir la portée qu'on souhaite. Ça fait que c'est la même chose pour le groupe. Ce n'est pas parce qu'on met des gens ensemble que c'est constructif pour eux. Il y a plein de choses qui peuvent se rejouer dans un groupe aussi. Puis c'est vraiment en le faisant qu'on apprend comment le faire quelque part. Qu'il faut avoir en tête quand on fait du développement professionnel en groupe, il faut garder en tête qu'on est toujours un peu à contre-courant quand on fait du groupe. À contre-courant d'une culture professionnelle qui est mise sur l'autonomie professionnelle où chaque personne est individuellement responsable de son groupe, individuellement responsable de son caseload, qui fait écho à une culture plus large d'individualisme. Donc, quand on propose aux gens de se regrouper, d'ouvrir sur ce qu'ils font, chacun dans leur bureau, dans leur salle de groupe respectif, avec des gens qui ont souvent aussi été blessés dans des expériences de groupe, les expériences de groupe ne sont pas toujours positives. On peut arriver avec des appréhensions. Moi, je pense que c'est là que c'est important qu'on se souvienne de nos connaissances sur les stades de développement de groupe. Donc, que les gens peuvent arriver à cette supervision-là de groupe, à ce développement professionnel-là en groupe, avec des craintes, des appréhensions, des inquiétudes par rapport à comment les autres vont percevoir mon sentiment de compétence, est-ce que je suis prêt à me dévoiler ou pas. Et il y a un travail à faire au niveau de ce climat-là de groupe, d'accompagner le groupe dans le développement de ses phases de développement pour créer de plus en plus de confiance, de plus en plus d'intimité qui va permettre d'aller de plus en plus en profondeur dans les enjeux qui vont être soulevés. Ce n'est pas acquis dès le départ. Dans notre milieu de travail, si on est en position d'autorité sur les gens qu'on anime, il y a toute une série d'enjeux qui est là. Moi, je sais que comme enseignant, étant donné que c'est moi qui mets la note à la fin, des fois, c'est un frein qui est comme important. Ce que tu as nommé, le fait d'être dans un rapport de force comme enseignant ou comme superviseur, mais de tendre vers des relations égalitaires dans le cadre du groupe, pour moi, c'est un défi. De plus en plus, on a une logique de surveillance, pas nécessairement hiérarchique, mais par les pairs. Et donc, les pairs se sentent surveillés les uns par les autres et ce n'est pas toujours porteur. Donc, est-ce qu'on me pousse à être plus performant? Est-ce qu'on surveille les uns les autres pour l'être? Est-ce que le groupe a cette fonction-là de surveillance? Donc, c'est très important que le cadre soit clair au niveau du rôle de l'animateur. Est-ce qu'on est en lien avec la hiérarchie aussi? Donc, ça pose beaucoup de questions. Puis moi, quand je t'entends, pour moi, ça réaffirme seulement l'importance de ce type de modalité-là parce que ça permet d'aborder des enjeux qui limitent la transmission d'informations puis de soutien à l'intérieur des équipes, des enjeux qui ne seraient pas abordés autrement. Là, tu abordes la question de qui a le droit de parole, qui a le droit de savoir dans une équipe? Est-ce que les nouvelles intervenantes ont le même droit de parole que les anciennes qui sont là depuis 20 ans? Est-ce que telle profession a le même droit de parole qu'une autre profession? Le fait de regrouper ces gens-là, bien, ça permet d'aborder ces enjeux-là, d'en discuter, puis de défaire des nœuds qui empêchent le soutien entre collègues. Puis c'est la seule modalité qui permet de le faire. Quand la personne qui parle moins se met à présenter, puis des fois, ça peut s'installer dans le groupe, l'idée qu'il y a une réciprocité, par exemple. Donc, si tout le monde présente une situation, bien, tout le monde va y passer, même si ce n'est pas comme ça que ça se vit dans tous les groupes. Mais quand une personne participe, le rôle de l'animateur est crucial. Puis souvent, c'est à ce moment-là que la personne va se sentir justement valorisée dans sa pratique, va voir, oh, OK, ce que j'avais à présenter est beaucoup plus pertinent. Parce qu'il y en a aussi qui sont inhibés de dire, ah, je n'ose pas présenter une situation professionnelle, parce que il me semble que ce que je fais, c'est que ça a l'air simple à côté de ce que tel travailleur social avait tout préparé. Et donc, sa présentation, c'est une situation hyper complexe, etc. Et donc, dans des... ce qui semble être une petite... D'ailleurs, il n'y en a pas de petites situations. Donc, de voir toute la pertinence qu'ils ont comme regard, que toutes les situations sont porteuses d'enjeux de travail, mais aussi porteuses d'apprentissage. Et pas juste pour la personne qui présente. Quand on fait un retour sur ce que ça nous a permis d'apprendre tout le monde, y compris moi comme formatrice, on voit à quel point c'est riche. C'est une façon aussi de permettre à la personne de dire, OK, wow, ce que je fais, c'est important. En plus, j'ai permis aux gens d'apprendre, puis de peut-être plus présenter la fois d'après, puis de plus reprendre sa place dans son équipe ensuite. En fait, ça a le potentiel d'inspirer nos collègues, de juste partager nos pratiques. Même si pour nous, ça a l'air d'une évidence, juste de le communiquer, bien là, les autres vont pouvoir aller puiser ce qu'ils ont besoin dans ce qu'on leur transmet. Pour vous, ce serait quoi les limites d'utiliser le groupe dans une perspective de développement professionnel? Une limite que je peux voir, puis on l'a abordée tantôt, c'est la question de l'équilibre entre les besoins individuels et le but du groupe, qui parfois peut être difficile à trouver. Et donc, là, moi, en ce sens-là, la supervision qu'on fait à l'UQAM qui est combinée, où une semaine, les étudiantes peuvent avoir une supervision individuelle où ils vont en profondeur, en lien avec leurs besoins d'apprentissage, et une autre semaine où, là, ils vivent le processus de groupe. Puis, moi, je trouve que ça, ça peut être une limite de temps que bien qu'on essaie de le ramasser en termes groupal, il y a des fois où les étudiantes pourraient sentir que c'est non comblé. Puis sinon, dans le même sens que tu disais, je ne vois pas beaucoup de limites, mis à part si le contexte organisationnel ne favorise pas la pratique de groupe et dénature la pratique de groupe. Dans le fond, il faut se rappeler que les écueils de groupe, la phase de méfiance et tout ça, ça fait partie du processus normal. Ce n'est pas un écueil, ce n'est pas une limite. C'est juste normal de se retrouver avec des gens, puis de ne pas être sûr si on peut leur faire confiance ou à quel point on va leur faire confiance dans ce qu'on va leur confier. Fait que oui, je pense qu'il y a beaucoup de limites qui peuvent être déconstruites en repensant c'est quoi un groupe, c'est quoi la vie d'un groupe, c'est quoi ses phases de développement. Des fois, ce qu'on entend comme limites, c'est que parfois les gens disent « Tout le monde y va de ses conseils », puis finalement, les gens, ça arrive qu'ils sortent plus mêlés, qui sont arrivés. C'est déjà arrivé, c'est des gens qui m'ont raconté leurs expériences. Puis c'est vrai qu'il faut être très sensible à ça. Et je pense que là, l'animateur a un rôle, puis le cadre aussi, pour dire qu'effectivement, il faut faire attention que ce ne soit pas un lieu où finalement tout un chacun va vouloir briller de leurs idées ou transmettre finalement ce qui pour eux est tellement important de faire dans la pratique. Puis finalement, l'intervenant qui se présente avec un besoin en ressort avec plein d'autres injonctions un peu paradoxales. « Voilà ce que je devrais faire, mais en fait, ça ne colle pas à ma situation ni à ce que j'ai envie de faire. » Donc, le rôle du cadre, puis de l'animation va être super important pour ne pas que ça fasse ça. Puis en même temps, l'autre côté, c'est cette impression-là de, comment je pourrais dire, de chaos qui peut se faire quand tout le monde y va de ses commentaires, mais ça reflète aussi le chaos de la pratique. Là, on voit qu'il y a un enjeu, que ça se rejoue au niveau du groupe entre intervenants. Ça fait que c'est d'autant plus important de voir comment on peut contenir ça par le cadre. Puis en même temps, quand on fait du groupe assez longtemps, ce qu'on se rend compte, c'est que ce groupe-là avec le cadre permet de mieux tolérer l'incertitude puis le chaos parce qu'on le voit dans chacun des groupes après comment, même si ça a l'air d'une situation insoluble, on y parvient quand on construit ensemble. Justement, quand on se dit, bon, on ne se donne pas de conseils, donc ce n'est pas ça le but. On voit qu'on arrive à co-construire quelque chose, à faire l'assemblage de tout ce qui semble morcelé puis que c'est bénéfique au fond. Comment vous arrivez à faire le passage des objectifs personnels de chacun aux objectifs de groupe? Moi, quand je pense à l'exemple de la communauté de pratiques en travail social de groupe, une des façons de joindre des objectifs personnels à un but de groupe, à des objectifs de groupe, c'est d'aller chercher ce qui est commun au-delà des anecdotes ou des besoins très précis. Souvent, on arrive en supervision, puis on veut avoir des réponses, on a le nez collé sur nos situations qu'on rencontre, on veut avoir des réponses sur des choses très, très précises. Justement, moi, je pense que la supervision de groupe ou le développement de groupe, ce que ça permet, c'est de nous décoller, de lever un peu l'hélicoptère, de voir ce qui est commun entre les anecdotes de tout le monde ou les préoccupations de tout le monde, puis de travailler sur des préoccupations qui sont communes. Et que même si on parle d'une situation qui est un peu éloignée, de ce que moi, je vis, bien, je vais retirer des choses dans cette discussion-là qui vont m'être utiles pour toutes sortes d'autres situations. Je trouve que ça permet justement cette distance-là d'avec le quotidien. Une chose, moi, qui m'a frappé dans nos discussions, j'ai l'impression que ce dont on a beaucoup parlé, c'est de l'importance d'utiliser ce qu'on connaît dans l'intervention de groupe avec nos usagers pour l'appliquer aux supervisions de groupe puis au travail en équipe. On a l'impression parfois que ça demande un ensemble théorique très différent, tandis qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent être importées puis appliquées. J'ai l'impression qu'on le fait peu. On utilise nos théories pour le groupe avec nos usagers, puis on essaie d'utiliser autre chose pour nos rencontres d'équipe. J'ai l'impression que c'est des compétences qui sont transversales et réutilisables. Peut-être juste finir en disant que pour moi, le groupe est une grande force par sa force du nombre puis par l'extériorité. Dans un contexte social de plus en plus difficile, je pense que les travailleurs sociaux ont avantage à faire du travail social de groupe pour être portés vers les changements sociaux. Moi, je pense que c'est une belle opportunité. C'est formatable pour les travailleurs sociaux pour jouer leur rôle d'avocatie, de facteur de transformation sociale, de justice, de la valeur de justice sociale. Fait que moi, je suis pro-groupe. Je suis pro-groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501